Tu as pas des actions à paramétrer pour le RP Si c'est ce qu'on va faire C'est pour ça Là on va prendre un peu le temps Pour paramétrer 2-3 choses Pour qu'ensuite notre RP soit un petit peu plus dense Et un petit peu plus propre Ok Parce que moi j'ai dû baisser mon micro Sur Streamlabs OBS tu sais Ah oui ultia ok je vois Ok ok Tu peux monter du coup la sortie sur Sur Ok Donc pour faire un petit résumé d'hier Comment ça s'est terminé Je vais pas résumer tout ce qui s'est passé Parce que si je résume tout ce qui s'est passé Je vais spoil j'ai pas trop envie de spoil Mais en gros Comment ça s'est terminé hier On a réussi à faire un peu de vin etc Avec Donna On a même réussi à en vendre un petit peu Et puis finalement on est rentré au domaine Et on est allé se coucher Parce qu'on a quand même fait des On a quand même fait Salut Hugo Salut mec On a quand même fait plutôt une bonne journée Et donc on a décidé d'aller se coucher Et donc là on est allé dormir Bon Avant de vraiment incarner Incarner Fab J'avais envie de régler quelques trucs Excusez moi Excusez moi Excusez moi Qu'est-ce que vous parlez Excusez moi Mais qu'est-ce que vous parlez Vous travaillez ici Oh il y a une petite ambiance Il y a une petite ambiance Qu'est-ce que vous parlez ? Non juste pardon Arrête dedans Arrêtez Oh mais pardon Juste Montre pas ton cul toi Qu'est-ce que vous foutez Sur le domaine De Donna Pardon C'est un peu long En gros Attends mais T'es le gars du sud Mais c'est Fab Eh c'est Fab C'est Fab Bien sûr c'est Fab Roy C'est le gars d'ailleurs On peut reprendre l'action Comme d'habitude Oh les go Bien sûr C'est Roy et le cousin C'est ça C'est Roy et le frère Le frère Le frère On est le frère Mais on n'a pas la même mère Oui je sais Vous avez le même père Je sais Vous m'avez dit Vous m'avez dit D'un fois Juste qu'est-ce que vous brâlez Dans le domaine Attends je peux tout t'expliquer En gros On a croisé Henriette Tu vois qui c'est Henriette ? Henriette c'est la viork Qui veut me vendre des taz Ouais Ouais bah Elle ne voulait pas Vraiment nous les vendre Mais nous on voulait lui acheter Acheter des taz Ouais on est complètement défoncé On cherche un endroit Où pour qu'on ait une jolie vue Il m'a forcé Tu es plein de sang Gros 3 ou 4 accidents Qu'est-ce que vous avez foutu ? Pour être tout à fait franc avec toi La première fois Je me suis fait écraser Par les pompiers La deuxième fois Je suis sorti du véhicule Parce qu'un mec m'a coupé la route Et la troisième fois C'est mon frère Qui est tombé J'ai essayé de le réanimer Et il y a un Un PNG Un personnage Fils de pute Qui m'a éclaté la gueule Et du coup on était au coma Tous les deux Mais il y a le mec qui est dehors Qui est venu nous sauver Et il a une livraison pour toi Je crois Et qu'est-ce que vous foutez là ? Du coup j'ai toujours pas comme bruit Bah on essaie de trouver Un endroit cool Pour pouvoir danser quoi Moi je voulais sucer des raisins Attends Je suis avec deux gros Vous êtes complètement fracassés Ça n'a aucun sens Il y en a Il veut sucer des raisins L'autre il veut danser Il y a un problème les gars Il y a un problème Parce que là c'est le Là c'est le domaine de Donna C'est-à-dire que là Vous n'avez pas à être ici C'est-à-dire qu'à tout moment Elle est toute petite Et toute grosse C'est toute petite Et toute grosse Et venez J'ai très envie de sucer le lobe Ok Suivez-moi Suivez-moi les minos Je savais que le lobe Ça allait marcher C'est là Asseyez-vous Asseyez-vous tous les deux Sur le canapé là Le grand canapé Tous les deux S'il vous plaît les gars Faut qu'on discute Faut qu'on discute Comme ça ? Assis-toi Asseyez-vous les gars Asseyez-vous s'il vous plaît Asseyez-vous les gars S'il vous plaît Merci les gars Assis-toi En fait Voilà Pour être tout à fait franc Au début On s'est retrouvé en bas Et on voulait On voulait taper un tas Mais on n'avait pas une belle vue Alors on est monté tout en haut Et quand on a vu la belle maison Et qu'on était complètement défoncé Je te cache pas que Il voulait sucer un raisin Et ouais Bon L'autre il veut sucer Tous ceux qui bougent J'ai l'impression Il a voulu sucer mon lobe Il y a trois secondes Là il veut sucer du raisin Ouais mais c'est la première fois Qu'on prend des tasses aussi Alors il faut nous comprendre C'est d'ailleurs pour ça Qu'il y a un peu de musique Ça ne nous fait jamais de mal Alors je comprends Éteins cette merde Non juste ici Éteins cette merde Juste ici vous êtes Messieurs Vous êtes sur le domaine de Donna Ok Vous cherchez de la truffe ? Non je ne cherche pas de la truffe Écoute-moi Écoute-moi Vous êtes sur le domaine de Donna Il n'y a aucun problème Pour faire la fête Il n'y a aucun problème Mais pas sur le domaine de Donna Ou alors Ou alors Vous nous donnez des thunes Je peux vous louer Une partie de la maison Ah genre Un Airbnb party ? Exactement Toi ferme ta gueule Avec la truffe gros Ouais mais Basile arrête de louper Stokaz Tu ne connais pas Mais Fab et Donna C'est les pontes du game Ma gueule Nous on est vraiment Désolés d'être là On ne peut pas d'embrouille T'as vu On cherchait un endroit posé Et il s'avère que Votre domaine Il est plutôt posé de ouf Moi je suis arrivé Il n'y a pas longtemps Moi je suis arrivé Il y a quelques jours Effectivement Et c'est vrai qu'on fait affaire Maintenant avec Donna Le simple truc Encore une fois je le rappelle Ici c'est beau Mais ce n'est pas parce que c'est beau Que tu as le droit d'y aller Tu vois ce que je veux dire Il y a pas mal de trucs beaux Bon mais tu ne mets pas forcément les pieds Ok Ouais c'est vrai Donc maintenant Vous avez combien sur vous Grosso merdo ? Alors moi du coup Pour la petite histoire J'ai fait un coma Et comme il n'y avait strictement personne Je suis reparti à zéro Et le pire dans l'histoire C'est que Il m'avait mis en claquette de chaussette J'ai pas en claquette C'était horrible J'étais en peignoir Claquette de chaussette tout du long Et bon Il y a un gentil Il y a un mec qui travaille Qui m'a fait les 1200 dollars Et du coup J'ai un petit peu de thunes Mais il me reste 4358 balles Écoute Je peux te faire un prix honnêtement Si vous voulez danser là Hé 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 Attends Ça commence à redescendre là Mais Hier Je t'ai filé de 2222 balles Il me semble De quoi ? C'est à toi Devant le paradisio là De quoi ? Non T'as dit que t'étais en galère de thunes Et je t'ai dit Tiens si tu veux Moi mec m'a filé 5000 balles Je peux t'enfiler un petit peu Non 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 J'ai pas J'ai jamais été De galère de thunes Avec T'as rien pris toi ? Pourquoi tu parles comme ça là ? Non non Tu es en train de me parler d'un truc T'es en train de me perdre J'ai jamais demandé des thunes A qui que ce soit J'ai jamais Excusez-moi J'ai fait des séances d'ortho D'orthophoniste Aujourd'hui je récupère Petit à petit mes forces Par contre Je te prie de respecter ça Voilà Je te prie de respecter ça J'ai évidemment rien pris Si ce n'est du raisin Vous voulez le goûter d'ailleurs ? Tiens tu m'as parlé de sucer un raisin Je vous fais goûter le raisin Ah voilà Super Tiens venez On va sucer le raisin ensemble Venez J'arrive Si ça vous intéresse bien sûr Oui bien sûr Je vous suis Bon vous allez voir C'est un beau domaine Vous allez voir C'est un beau domaine On a pu voir En tout cas la maison Elle est incroyable Bon pour l'instant Elle est On dirait un peu plus Des vagues qu'une maison Vous avez pris quoi exactement ? Les tasses d'Henriette Les tasses d'Henriette Ok Enriette Attendez je vais Une seconde Je vais aller me changer aussi Ouais parce que Parce que le lobe là Il est pratiquement dans ma bouche Non non mais on voit Surtout tes fesses quoi Tu peux appeler Henriette Elle nous a croisés T'inquiète pas T'inquiète pas Ok Je reviens Je vais me changer juste Et puis on va On va aller goûter du raisin D'accord Bonjour Il est énorme ce cierge Excusez moi Vous foutez quoi ici ? Ah bah si je vous étonne J'ai pas eu le mémo rendez-vous Le mémo rendez-vous Non j'ai rien reçu Attends de quoi ? Bien là Raymond J'ai un petit cadeau J'ai un petit cadeau Vous m'attendez là les gars N'hésitez pas à danser Regarde Get la bougie Tu te mets devant Tu danses avec Ok 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 Salut Salut Dites moi Oui Je suis venu vous donner Les clés du domaine Je vous ai livré des bouteilles Etc Excellent Vous les avez mises où les bouteilles ? Je vais vous montrer Donnez les clés Monsieur Fabrin J'ai les clés Je vous remercie Est-ce que Est-ce que pour y repasser aussi plus tard Donna sera aussi sur le truc Pour vous donner les Je l'ai mis sur son pied de lit J'ai vu qu'il dormait à côté Ok Ouais ouais complètement Il va revenir Il va revenir bientôt Je pense qu'il se réveillera Après on a eu des grosses péripéties Donc il se repose Vous avez bien sûr Oui d'accord Ça marche Bon bah Merci beaucoup Là tu pourras fabriquer tranquille Regarde Est-ce que tu mets un petit peu de stock là-bas C'est moins gentil C'est bien les gars Lâchez-vous les gars C'est top ce que vous faites Quand vous disiez que vous alliez au club échangé C'est pas comme on le faisait à la maison maintenant Non mais ils sont complètement pétés Si tu veux moi je peux comprendre aussi les gens qui Oh il est beau celui-ci Attention Oh doucement Non non doucement Hé Ça ça serait pour le saucisson Voilà Qu'est-ce que c'est ? Une tache de sang ? Non non y'a rien c'est bon Oh c'est bon les gars C'est en est redescendu à l'instant Oui t'as rien vu C'était papa pig Voyez viens Raymond Juste pourquoi tu fais ça ? Il a-tu le sanglier ? Pourquoi je fais ça ? Parce que c'est ça Pourquoi j'ai fait ça ? Oh doucement Juste je voudrais vous dire quelque chose Parce que ça me Juste Excusez-moi Juste Les sangliers Les sangliers c'est C'est un peu pour nous Ce qui nous protège C'est un peu l'équivalent bonne mère de Marseille Vous comprenez ? Les sangliers c'est notre bonne mère C'est une question du coup Qu'est-ce qui protège du froid aux couilles ? Un calebute Ouais Un calebute Ouais je parie Par contre les gars Je suis défoncé Ou il y a vraiment un sanglier sur le toit là ? Oui il nous protège Je t'ai dit c'était notre bonne mère Ok Et d'ailleurs t'aurais pu lui répondre Mais un caleçon au poil de sanglier Clairement ça protège des couilles Oui Bah ici les sangliers vous les touchez pas Ok Et du coup là je t'ai mis dans le coffre Je t'ai fait une petite livraison Une bouteille vide Des petits cartons Tout ce qui pourra t'aider A me faire du bon vin Pour mon repas de ce soir tu vois Ok c'est top Tu les as tous mis là dedans ? Oui Ok top Et bah écoute Honnêtement merci beaucoup Comment on fait pour le sanglier qui a disparu ? Bah je te ramènerai du saucisson si tu veux En vrai pourquoi pas Juste dites pas à Donna Que c'est un sanglier du domaine Parce que Donna est particulièrement attaché Alors je le suis aussi Et je suis un peu touché de ce qui vient de se passer Mais en vrai Venez avec Ok Sans dire à Donna que ça vient d'ici Ouais c'est mâche C'est mâche Ah putain attends j'ai du chocolat T'emmettre dans le frigo ici du coup Pour faire du vin bizarre Et genre des trucs chelous Et tu me mets Tu me mets gigabier Oui Et alors Euh Dis moi En tant que nouveau patron du Comment que ça s'appelle votre connerie là ? Donc notre connerie ? Euh pardon Votre rétablissement Tu connais pas le nom de l'établissement ? C'est là tu connais pas ? Ouais attends Vous arrivez Vous Ouais Non Castelo Dantelo Ah d'accord Ok Ah oui C'est le C'est le Je reviendrai où changer l'angine demain Ça fera juste 5000$ Vous préparez l'argent demain du coup ? C'est le Alors juste on est Montazak Montazak Torres C'est l'association donc de Donna et de moi-même Oui Ouais L'association mon cul Vendez des bouteilles Ouais donc 5000$ demain ça marche Par rapport à quoi les 5000$ ? Par rapport à quoi ? On reviendra coller les petits stickers sur le camion ici Il a dit du coup Maintenant que t'es patron là T'es trop viciel Il s'est regardé Alors je t'ai envoyé Attends juste Attends juste Attends juste Par rapport aux 5000$ C'est par rapport à quoi ? Les gars allez danser avec la bougie là-bas Elle attend que vous Je suis à la pièce T'inquiète 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 Juste c'est par rapport à quoi les 5000$ ? Bah non mais tu dis que c'était le machin Après tu dis ton autre nom bizarre là Non je t'explique On a racheté Ouais 5000$ t'as raison 5000$ ça fait pas beaucoup ouais Ah non mais moi je te donne pas Je te donne pas 10 000$ Bah c'est pas grave Ce serait ton collègue Non mais il va pas les donner non plus En fait Envoie moi une facture Envoie moi un devis Il fait quelque chose Parce que là tu me proposes Je te fais le devis là Envoie le Tu changes tes stickers Si j'ai tout là Pour demain T'as fait 10 000$ 10 000$ Mais gros Tu t'as rendu compte du prix que tu me fais Non 5000 5000 ça me parait légit Et je te rappelle Que ta bouteille Tu me l'as vendu 2500 hier Ton collègue T'en vendu 10 aujourd'hui Et c'est bon T'as acheté T'as acheté des bouteilles toi ? Ouais J'ai acheté une hier C'était dégueulasse d'ailleurs J'ai piqué Si tu peux Garde le pour toi Je te paye 7500 demain ok Ah 8000 ça marche 8000 Alors dernier petit truc Avant que je perde Dis moi Regarde ton petit manuel F9 Voilà c'est le petit manuel Pour apprendre à gérer son entreprise Ouais effectivement En fait le truc c'est que moi J'ai déjà géré des entreprises Mais jamais sur un domaine Sur un domaine viticole américaine Donc effectivement J'ai pas toutes les notions De recrutement etc Ah ouais c'est aussi simple Ah bah faut pas chercher plus Ok donc ok Donc ouais la loi du travail ici C'est vraiment J'ai besoin de toi Je t'engage J'ai pas besoin Tu dégages Ok bah écoute Gros ça me semble bien Pourquoi faut faire plus ? Bah non non Mais je sais pas Mais par contre Non non mais j'en sais rien Par contre je peux pas J'ai l'impression De pas pouvoir recruter J'ai l'impression que Il me manque soit du budget Soit quelque chose Tu vois ce que je veux dire Ouais je pense que Pas encore Recheck ton formulaire C'est bon c'est bon C'est bon Oh la unculé Ouais J'ai un problème Attends laissez moi juste contacter Quand même C'est bon Ouais j'ai reçu un truc Mais tu sais que tu peux me parler Quand t'es à côté de moi Ouais excuse moi Mais je préfère les traces écrites Ah oui Non mais c'est Ouais vous faites des contrats Quand vous finissez les trucs Aussi bien Oui oui Non mais je préfère les traces écrites Non mais y'a pas de soucis Vous savez Donc c'est bon T'avais reçu un truc Ouais bah vous faites signer le papier A la personne qui est devant vous quoi Bissueux 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 Excusez moi les gars Qu'est-ce qu'il y a ? Y'a pas un mais deux sangliers Qui viennent de tomber des toits là-bas Et ils doivent avoir une réanimation Ça marche Tu m'en occupe Non 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 Tom 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 Calme toi Calme toi Calme toi Non tu dépasses rien du tout gros Et tu vas bouger du domaine Tu reviens Je te filerai les 7000 8000 8000 Je vais te mettre le chocolat dans le frigo Ouais Sans croiser de sangliers gros Ça devrait le faire Les gars vous êtes encore complètement pété Ou ça se passe comment de votre côté Je me sens bien moi On était en train de discuter Et on trouvait ça un peu abusé Qu'ils te demandent 5000 dollars Pour seulement un logo Et on était en train de se dire S'il n'y avait pas un bise à faire Dans la communication Pour être tout à fait franc avec toi C'est un peu plus compliqué que ça Honnêtement C'est un peu plus compliqué que ça les gars J'ai une petite question Ouais Vous travaillez dans quoi ? Vous gagnez votre vie dans le coma ? Comment vous fonctionnez ? Je t'avoue qu'aujourd'hui Notre plus grande activité Ça a été le coma Et prendre des tasses Mais habituellement Lui il est bûcheron Moi je suis taxi Et moi en gros Je veux plutôt me mettre dans Tout ce qui est détective privé Et lui il travaille plutôt Dans les truffes Dans les truffes D'accord Tu suces les truffes quoi Non je ne suce pas Je les récolte avant les sucer Mais donc tu suces les truffes ? Ah c'est plus compliqué que ça Je les récolte avant Oui tu récoltes les truffes Et tu suces les truffes Oui mais donc tu suces à un moment donné C'est moi ou c'est vous ? Non bien sûr c'est vous Ah bah non moi j'y connais que dalle Je les suce pas les truffes Je les récolte avant Je les suce Oui mais donc vous les sucez après Écoute Je récolte la truffe Et vous sucez la truffe Et je suce la truffe Et tout frais tu Merci beaucoup pour les saucissons C'est adorable Merci frérot Tu vois par exemple les saucissons Mais les saucissons à la truffe Ça peut être pas mal Moi je suis pas très truffe Moi je suis pas très très truffe Grosso merdo C'est pas ce que je préfère Je suis beaucoup plus raisin D'ailleurs vous voulez sucer le raisin ? Oh je l'aurais pas dû lui dire Il s'est permis de sucer les raisins Je lui ai mis une beigne Parce que tu lui as rien demandé Attends juste Attends j'ai une question Il m'a donné le saucisson Il m'a dit il est tout frais Ouais C'est par rapport à Non mais c'est par rapport à Attendez Attendez j'arrive Une seconde Tu crois pas que c'est le saucisson du sanglier Qui est mort ? Excuse-moi Eh excuse-moi Tom Oui Tom Le saucisson tout frais C'est vis-à-vis du sanglier Qu'on a croisé en sortant De la maison tout à l'heure ? Non non c'est celui à droite Tu casses les couilles Tom Casse-toi Tom Casse-toi Recule Encore Casse-toi Dégage d'ici Dégage Tom Casse-toi Tom Ouais il a tué un autre sanglier Il a tué le sanglier Il a tué le saucisson Mais quel bâtard Le jitte pas Le jitte pas Ah putain Attache de sang Va falloir nettoyer ça Le jitte pas à Donna Parce que Donna Il sera dans un état Mais pitoyable Si tu le dis Ok Je suis Où Tu vas le goûter le saucisson Ou jamais de la vie Saucisson Bien sûr Pourquoi je C'est le saucisson de sanglier du coup J'adore le saucisson de sanglier C'est simplement Qu'on tue pas les sangliers Qui sont sur le domaine Parce qu'ils nous protègent C'est surtout ça Tu vois ce que je veux dire Moi c'est pas une question de goût C'est pas une question de saveur C'est pas une question d'éthique Moi c'est simplement une question de Les sangliers qui sont sur le domaine Sont des sangliers Qui nous protègent Tu vois ce que je veux dire Il trouve la truffe Tu savais ça Oui mais je suis pas très fan de truffe Je t'ai dit C'est pour connaissance Homme du monde Attends par contre J'ai vraiment un truc à te dire Viens voir vite fait derrière Il y a deux sangliers qui sont tombés Peut-être qu'on peut les réanimer Avant que ce soit trop tard Qu'est-ce qu'il faut Les gars vous êtes réanimateur de sangliers Ou ça se passe comment Parce que Ah mais c'est un truc Ça me fait un peu Eh lui marche pas dessus C'est un truc C'est un truc Qui peut Qui peut Qui peut arriver Effectivement Mais de manière générale Il vaut mieux qu'il soit là Plutôt que tué Par un être humain Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire C'est à dire que Un sanglier Qui à un moment donné Si tu veux Il saute du toit là-haut Il tombe boum ici Ça veut dire qu'il l'a voulu Tu vois ce que je veux dire Et là aussi Oui j'ai vu là-bas Il devait être là C'est pareil Il devait être à côté Il tombait là C'est sûr C'est précis C'est pas grave Roy qu'est-ce qu'il se passe En fait c'est La descente Avec les Avec les extasies là Du coup je suis super sensible Le fait de voir Quelque chose de mort Que je peux pas réanimer N'inquiète pas Je comprends Je comprends Je comprends Tom Est-ce que tu veux Une bouteille de vin Peut-être Ouais je veux bien On m'a dit Qu'est-ce que c'était bien De fumer de la weed Pour redescendre Mais je suis pas sûr Il s'est passé beaucoup J'ai ventu toute ma zeub Hier Je suis un petit peu Je suis bon Qu'est-ce que tu fais C'est la descente Moi en tout cas C'est la nuit Il va falloir que j'aille me reposer Mais est-ce que tu peux Aller mettre un pantalon Avant qu'on fasse quoi que ce soit Qu'on fasse quoi ? Que ce soit Ce soir ? Quoi que ce soit Quoi que ce soit Quoi que ce soit Vous êtes pété les gars Non on est hors décembre Juste tranquille Ouais mais juste C'est incompréhensible Ce que vous venez de me dire C'est-à-dire que là Tu m'as demandé De mettre un pantalon Pour faire Non mais c'est juste Je sais pas Tu comptes faire quoi toi ? Moi ce que je vais faire là C'est Je vais Je vais essayer de passer mon permis Je suis pas sûr de l'avoir Mais quoi qu'il arrive Ça m'empêchera pas de conduire Il faut aussi Que je check 2-3 trucs Par rapport à l'entreprise Parce que du coup On m'a filé Maintenant les clés du domaine Donc je suis responsable du domaine Donc j'ai 2-3 trucs A gérer forcément Je vais essayer de faire du champagne Et récupérer du raisin blanc Enfin bref Pas mal de trucs à faire quoi Ok ok Bon bah le permis Sache que c'est facile Faut juste pas que tu dépasses Les 95 km heure Les feux rouges Rien à carrer Tu prends ton temps Et l'examinateur il est sympa Je lui ai raconté toute ma vie Il a jamais rien dit Ouais bah écoute Elle devait être intéressante Celle aussi Ouais franchement c'était cool Bon bah écoute Bonne chance hein Tu veux qu'on te dépose quelque part ? Non en vrai Je vais rester là pour le moment Les minots Et puis on se tient au courant De toute façon Roy Si je dis pas de conneries J'ai ton numéro Mais non mais gros Moi j'ai pas le tir non plus Tu as reçu un sms là normalement Ah ouais c'est bon Attends une seconde Parce que je vais quand même T'envoyer mon numéro Par téléphone Ce sera plus simple Je t'envoie mon numéro Mon numéro il est très très simple gros C'est 555 Ouais 89 94 555 89 94 Non gros je me suis trompé 555 Je me suis trompé gros Ok Laisse moi check Non c'est 85 94 gros 85 94 Ok Excuse moi Pas de soucis Et du coup c'est Fab Ouais moi c'est Fab Complètement Mais tu peux m'appeler Fab Ok je t'ai enregistré Pareil Rogue N'hésite pas à envoyer un sms Si tu veux quoi que ce soit Nous on a du vin du saucisson Quoi que ce soit Même si tu veux louer une partie de la maison Pour aller danser Si vous faites une remontée de tasse Vous me le dites Très bien C'est bon C'est bon ? Ouais c'est bon Bah écoute Désolé Dis rien à Dona Pour ce qui s'est passé Mais ça n'arrivera plus c'est sûr Non non il n'y a aucun problème Il n'y a aucun problème D'ailleurs Enfin si En vrai En réalité je vais dire à Dona Ok Tu n'en as rien à foutre Je comprends C'est chez lui aussi Ok Ok donc tu n'en as rien à foutre Que j'ai dit ça à Dona Non mais en fait Je comprends Si tu ne veux rien lui cacher Que vous êtes deux associés C'est normal que tu lui dises tout Mais bon après On était un peu foncedés Mais on n'a pas été On ne va pas dans la salle de bain Enfin on n'a rien cassé Vous avez cassé Non mais c'est bien C'est bien Bon bah les gars Écoutez moi Bon après moi Si vous me donnez 1000 balles Je ne dirai à Dona A coup sûr Mais là je vais lui raconter Est-ce que tu penses que Genre ça peut nous Nous valoir des problèmes Que Dona il soit au courant Les gars je ne vais pas vous mentir Que Dona Il vaut mieux pas le faire chier Parce que regarde La gueule du domaine Regarde derrière gros Le domaine est magnifique Il a des contacts Il a le bras long Il vaut mieux pas le faire chier Je vois d'ailleurs Les lumières de sa chambre allumée Je peux te dire Que si jamais il se réveille Vous allez prendre Chéro les gars C'est dur J'ai une histoire de deux comas différents Ma thune elle a un petit peu Elle s'est volatilisée J'ai plus de 4800 balles quoi 4800 ? Si tu veux Je te file 500 balles Et mon dernier pochon de weed Je suis chaud Ok Je suis très très chaud J'ai un défibrillateur si tu veux Je bats les couilles Ça peut être vraiment pratique Je bats les couilles du défibrillateur Ok Ok Merci pour le pochon de Z Ouais je vais te donner un petit peu moins de 500 Mais tu comprendras je pense Elle est bonne j'ai la ref gros J'ai la ref gros Bon allez Peut être que t'as un truc à lui dire Je sais pas Peut être que tu veux dire un truc Basile Oh non J'ai bien vu que la truffe ne l'intéressait pas Non gros tu m'as saoulé avec la truffe Salut les gars La bise Qu'est ce qu'il faut Hé Abîmez Abîmez pas le chat les gars Abîmez pas le Suce pas tous les raisins les gars Ils vont te tout niquer Ils vont te tout niquer Bon Ok Heureux On va faire un peu de HRP Le temps de discuter de pas mal de trucs Je pensais pas qu'il y allait avoir des gens chez moi Donc je m'attendais pas à ça Je m'attendais pas du tout à ça De mon côté cam freeze Oui C'est bizarre que la cam freeze tout le temps Quand je suis sur GTA C'est très bizarre Je vais la remettre Vous en faites pas C'est un peu bizarre ouais J'avoue Hop La ref c'est juste qu'il m'a donné 420 Et 420 c'est le 420 Et c'est le jour où C'est le jour où C'était historique à l'époque Au Canada Quand c'était pas encore légal Tout le monde pouvait fumer de la zob ce jour là Ça fumait partout Etc etc T'es pas mute en jeu Non non mais t'inquiète t'inquiète Hop Là je suis mute en jeu Alors En gros Je m'attendais pas du tout A ce que ça commence maintenant On est parti directement dans le RP Parce qu'il y avait des gens chez moi Euh Ah voilà Nice On m'a reset donc mon skin pour les mains Super J'ai récupéré mes mains déjà Top 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 J'ai au moins récupéré mes mains C'est très très cool Euh Ok Ce que je voulais faire en fait Je vous explique Ce que j'ai jamais fait etc C'est mes binds Euh En gros regardez Ici j'ai toutes mes animations Là j'ai ma liste de toutes les animations Animation utile Salutation Grossier Position Danse Animation Duo Sport Y'a beaucoup de choses Voyez Et en fait moi ce que je voulais faire C'est bind quelques animations Parce qu'on peut faire mes animations 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et donc en mettre nous même Vous voyez ce que je veux dire Et donc en fait moi j'ai envie de me mettre quelques animations Pour pouvoir un petit peu être plus à l'aise Sur pas mal de discussions etc Ce serait cool quoi Ce serait très très cool Et donc Donc je sais pas trop vraiment quoi mettre Parce que je les connais pas toutes Euh Mais je sais même pas ce que c'est 1 Aucune Ok Liste des animations Par exemple Le vomi c'est où ? Le vomi c'est où par exemple ? Je vais faire un truc dans les paramètres Configuration des touches Hop Obligé de faire un petit peu ce HRP Pas trop le choix J'avoue pour ça RPZ Animation custom 1 Ah mais oui j'avais mis ça J'avais mis C Je vais mettre ça 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 Attendez non Je mets ça Ça 1 2 3 4 5 6 Au moins ça m'aide Ok Hop Attends qu'est-ce qu'il y a ? T'as le droit de parler à ton Ah non mais là je suis mute dans le jeu Je suis mute dans le jeu là Si quelqu'un me croise Je suis pas en train de parler normalement Donc ça va Tranquille 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 No pressure No pressure No pressure Hop Hop T'as oublié le 4 Putain j'avoue 1 2 3 4 5 Ah oui parce que j'ai mis C ici Donc là Animation custom 1 Ça veut dire que j'ai déjà mis un truc qui était donc ça soir je crois non ? Regardez Donc ça c'est bon Et du coup j'ai rien en 1 J'ai rien en 2 J'ai rien en 3 Ok Donc il faut que je l'ai Donc il faut que je l'ai setup moi-même quoi T'as plus d'argent Si 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 c'est en banque Si si bien sûr Bien sûr Donc Mes animations Là par exemple j'en ai aucune Où est-ce qu'il y a le Où est-ce qu'il y a par exemple la salutation juste pour dire bonjour normal Saluer normalement C'est pas du tout un salut normal Je suis mort L'abus est total L'abus L'abus est total on va pas faire ça Je pense que le salut normal c'est le mieux Miss monde Salut c'est fab Je mets ça Ah mais attendez il y a un problème Non Non Il y a un souci non C'est que genre Quand j'appuie sur 1 il se passe d'autres choses Il y a un problème Il y a un problème Quand j'appuie sur 1 j'ai l'impression que ça ouvre mes armes ou un truc comme ça Pavé numérique J'ai pas de pavé numérique J'ai pas de pavé numérique sur mon Sur mon J'aime pas les pavés numériques ça me saoule Je pense que là j'ai surtout un double bind Là j'ai un double bind A mon avis Mais je sais Il est là Il est là Exactement Je peux supprimer les binds Je vais en mettre Ah non Zoom radar Info multijoueur Ouais bah c'est bon Ouais ça c'est bon Et là je peux faire ça Et supr Ah non Ah non voilà On verra quand j'aurai des armes en fait On verra quand j'aurai des armes Hop Maintenant je retourne dans rpz Et donc là normalement si je fais Euh certaines actions ne sont pas actuellement assignées Oui c'est bon Ok Et donc là si je fais 1 Quoi ? Pourquoi ça me repropose des corps à corps ? Les modifications ont été perdues Vous avez auparavant effectué des changements de commande Mais ils n'ont pas pu être appliqués Voulez-vous continuer à faire ces changements maintenant ? Choisir non annulera tous ces changements Bah oui du coup Mais ça l'a validé du coup Sélection d'armes j'ai rien Voilà Et là gtrpz Custom Bon c'est Quentin si tu m'entends T'es obligé d'assigner une touche A chaque touche J'essaie de mettre des Y'a des syntaxes qui sont pas utilisées si tu vois Ah ok c'est obligatoire Ok Bah écoute je vais gérer ça Merci beaucoup Les boss Les boss C'est un admin Messieurs dames Écoutez je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 Ok je vais faire ça Ah mais c'est trop chiant Comment je vais faire ? Comment je peux faire ça ? Y'a tout qui est assigné Ah je sais Mais non ça marche pas Contrôle plus quelque chose Ça marche pas Contrôle plus quelque chose Ne marche pas Non Non Ça marche pas Ça marche pas du tout Euh hop Ouais la cam freeze Mais je sais pas pourquoi C'est trop bizarre qu'elle freeze Alors qu'elle freeze jamais Vous voyez ce que je veux dire ? Quand je suis sur GTA Elle freeze Je... Aucune idée de pourquoi Euh Utilise ton stream deck Shift plus 1 Ça marche pas Ça marche pas Les F Ils sont quasi tous utilisés Je crois Pavé numérique J'ai pas de pavé numérique Euh... Mâche plus ça marche pas Contrôle plus ça marche pas J'ai pas de pavé numérique Euh... Les symboles à côté de la touche entrée C'est pas con Et voilà Zoom arrière lunettes appareil photo Pfff en vrai go hein Ça Y'a quoi là ? Zoom arrière appareil photo Balek Ça c'est quoi ? C'est rien C'est rien C'est rien Parfait ! Bien joué ! Et donc là j'ai ça Et donc là si je fais Ah merde ! Certaines actions Euh... Attendez Non Voilà Là je veux valider Ah j'ai quoi dans général ? Info radar multijoueur Bon je vais remettre W du coup Ah mais non Oui non Annuler Euh... Je vais faire Annuler Je vais faire Voilà Euh... Ok Donc maintenant quand je quitte Boom Non Boom Là je quitte Boom Boom Et donc là si je fais un Nice ! C'est bon Un pour le... C'est bon messieurs dames On y est Un pour le coucou Ok Hop Hop Ok top Hop Zéro en banque Attends quoi ? Mais non j'ai 15400 en banque Putain vous m'avez fait peur Non c'est bon Ok Donc un coucou Super On continue Mes animations Maintenant là Il me faut Qu'est-ce que je vais utiliser beaucoup ? Qu'est-ce que je vais utiliser beaucoup ? Donc bonjour bien sûr dès que j'arrive Bonjour et tout Euh... Pointer du doigt c'est bon je l'ai Le malaise Le malaise effectivement ça peut être cool Mais euh... Un autre truc que je vais utiliser plus quand même Hum... Il y a aussi le fait d'être... Je sais Ce que je vais faire Je vais mettre triste Je vais mettre triste Parce que je suis quand même souvent triste Je sais pas où il est hein Je le cherche Plier de rire calme-toi Calmez-vous Il est pas mal pour calme- J'aime bien ça Oh Mino calme-toi Ça c'est bon Genre Eh salut Oh C'est bien c'est bien c'est bien Ok Le facepalm c'est pas mal Ouais je pense aussi ouais Attend je vais Vomir Ouais mais vomir je sais pas où c'est Parce que Donc là j'ai c'était quoi ma première action en fait je sais plus ce que j'ai ah oui s'asseoir c'est bon et ici on va essayer donc vomir je sais pas où c'est je croyais que c'était dans grossier mais dans grossier je l'ai jamais trouvé donc je crois pas que ce soit là à bout de souffle pour faire genre le vomi attendez je sors un papier je sors un papier c'est un moment messieurs dames qui est pas forcément le plus drôle et qui est pas forcément très RP mais on en a besoin quand même on en a besoin je pense pour continuer hop donc un coucou deux calmes trois trois je vais juste voir en grossier j'ai quoi les doigts d'honneur par derrière balle dans la tête vas-y je vais juste mettre ça en trois je mets ça en trois donc les hop doigts hop ensuite je note parce que sinon c'est un enfer donc là j'ai salut calmez-vous doigts je m'assoie je me relève ah bah tiens je vais me mettre là ok ah mais il est obligé de se lever pour faire ça oh quel enfer ah c'est dommage ça ah ça il peut le faire assis par contre marrant ça c'est improbable ok animation mes animations il m'en reste deux donc là c'est poli de se lever pour dire bonjour ouais par contre faire des doigts assis c'est bon bon grossier non c'est pas grossier du coup c'est action j'ai quoi dépanneur dit dimanche tape au clavier message cardiaque t'es fou fou se rendre tomber dans les pommes tiens je vais le mettre tomber dans les pommes en vrai parce que je le fais souvent quand même hop là ok donc là j'ai ça 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 je vais quand même écrire 4 tomber dans les pommes ok mais bon ça va on a compris gros et ensuite le dernier il faudrait peut-être assigner une touche stop non c'est possible il y en a peut-être une de base il y en a peut-être une de base je me rends pas bien compte on va voir mes animations il m'en manque une il me manque juste le vomi et je sais pas où elle est je sais pas où elle est le vomi je ne sais pas où elle est merci Zmika pour l'abonnement merci à toutes et tous c'est super cool merci beaucoup tu peux te gratter les couilles aussi ouais même ça je le ferais situationnel à la main je pense dans sport ah ah genre étirement étirement faire des alters montrer ses muscles faire des abdos faire des bains faire du yoga préparation fight préparation fight ah ok non c'est pas ça je pense montrer du doigt je l'ai déjà il y a le triste aussi ouais il y a le triste aussi putain c'est compliqué parce que là je me tâte en fait je me tâte je me tâte en cas d'arrestation braquage prépare une action pour lever les bras je l'ai déjà je l'ai déjà en vrai euh j'ai déjà ça triste supérieur à vomi ça dépend montre dans action ce qu'on a là dépanneur taper au clavier message cardiaque foufou rentre tomber dans les pommes c'est bon ah oui c'est vrai que j'ai pas terminé saut vague arrière vague arrière ok je vais être en retard m'ouvrir désolé peut-être boudé triste ah il y a triste au moins isoqué iso ah butsouba mais c'est là ok c'est pas mal ok donc j'ai 5 tristes j'ai 5 tristes donc j'ai s'asseoir coucou calme doigts ok doigts d'honneur tomber dans les pommes tristes là 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 et alors il me faut un bouton un bouton stop par contre il me faut absolument un bouton stop par contre il me faut un bouton vraiment stop ok stop c'est x et moi x c'est lever les bras donc euh moi x c'est lever les bras donc euh je lance pas que ce soit ça je vais voir euh général euh mouvement stop rien pas besoin de changer de vue c'est quoi v je note en vrai v v changer de vue je note tout v changer de vue euh x lever les bras euh b montrer du doigt hop pourquoi t'as 0 dessus je pense que c'est un bug vous en faites pas j'ai pas du tout 0 vous en faites pas si t'appuies sur la même touche tu fais pas stop c'est une bonne question ça est-ce que vous pensez que si je fais genre non je ne crois pas ah ok attendez je refais ça donc là je tombe dans les pommes c'est bizarre déplace toi juste bah c'est ce que je veux hein c'est ce que je fais je me déplace là mais je refais une action non mais je fais tout là je pense qu'il faut que je il faut que je configure stop en fait faut vraiment que je configure stop euh il faut juste que je la trouve quoi c'est où stop j'étais online non rpz peut-être que c'est dans rpz euh lever les mains en l'air x véhicule ah oui ceinture k k ceinture mais ça je le savais euh f5 f5 f6 pour augmenter baisser la portée de la voix ça je savais euh menu inventaire f2 menu métier f3 ah ouais je savais pas f9 patron il n'y a pas de il n'y a pas de stop déployé donc ça c'est dans les véhicules ça parachute machin bidule combat il n'y a pas de stop dans les binds c'est bizarre ah pardon je pouvais scroll comment je scroll ma molette fait ça ah ok merci euh ouvrir ma radio n n radio ok bon c'est pas le moment du le plus drôle du live mais je pense que c'est important quand même pour pour être bien après k x ça j'ai téléphone l verrouillage véhicule u ouais u lock ça je savais aussi mais derrière euh il n'y a pas de stop le klaxon il y a un klaxon quelque part je suis au sol là il faut savoir que mon perso est complètement au sol admin menu admin oui bon on verra quand on aura besoin d'admin bien sûr euh on peut peut-être pas mettre ah je sais il faut peut-être choisir l'animation stop dans les binds ouais non je pense pas je pense pas non je crois pas oui c'est ça ah ouais alors attendez ah ouais ça veut dire que je vais devoir enlever une animation parce que là bon au pire au pire je fais ça non en vrai bientôt pour ARP à Los Floros en vrai je vais avoir l'habitude tu vois ça se fait je pense tu vois imagine je fais euh elle va bien niquer tes grands moras c'est bon c'est bon salope va en vrai ça le fait honnêtement ça le fait je pense que ça va un peu fioleur mais je pense que c'est ok merci pour hier bon ça faisait longtemps que j'avais pas autant en rire oui c'était très drôle merci beaucoup les fleurs merci pour vos sabris c'est adorable bon je pense qu'on a un truc non attends je viens de l'expliquer ici ça sera plus simple ah on peut pas binder stop anime par contre si tu veux stopper une animation perso t'as juste t'arras plus la touche mais pour tomber dans les pommes faut juste attendre un petit peu parce qu'elle met quelques secondes à s'enlever ah d'accord donc par exemple si je fais ça je peux faire là normalement si tu rappuies sur la touche c'est bon sinon faut le faire à la main dans animation et stop normalement si tu rappuies il va se relever au bout d'un moment non là ça marche pas mais peut-être que ça prend du temps mais en vrai quand je suis évanoui je peux tout à fait faire animation stop ah bah voilà ah ça prend juste du temps ok bon bah écoute je sais pas si tu m'entends mais merci beaucoup je sais pas si tu m'entends mais merci merci beaucoup c'est juste appuyer sur la touche normalement c'est bon ok super ok 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 et bah merci beaucoup boss c'était dieu un ange je ne sais pas bon bah c'est bon on a ce qu'il faut je pense qu'on a ce qu'il faut non qu'est-ce que dites moi avant que je reprenne tes mutes dans le jeu ouais bah j'ai fait exprès vu que je parlais à vous je réfléchis vomir le vomi ouais mais j'ai plus de bind possible pour le vomi malheureusement donc soit on enlève un des bind on a coucou calme doigt d'honneur tombé dans les pommes triste il est où juste non il est dans il existe des animations il est dans euh il était dans quoi action j'ai plus huit j'ai plus huit tu peux pas mage plus non ça marche pas non non ça marche pas du tout au pire j'enlève les doigts d'honneur non genre doigts d'honneur c'est quoi 1 2 3 4 1 2 3 4 en vrai je vais enlever doigts d'honneur je vais faire donc tac animation mes animations ça veut pas dire qu'on ne le fera plus jamais ça veut juste dire qu'on a pas un bind direct pour ça ça va voilà et là je fais euh ah oui par contre c'est le cal il faut que vous me redonniez lequel c'était on avait vu donc c'est à bout de souffle je sais plus si c'était sport ou si c'était action ou si c'était est-ce que vous en rappelez tu peux pas bind avec le stream deck ah peut-être c'est ici ouais à bout de souffle parfait ça au top oui c'est mieux que les doigts d'honneur en vrai si jamais je dois vomir d'un coup ce sera plus pratique ok donc là ok ça va ok bah top est-ce qu'il y a autre chose à faire parce que euh est-ce qu'il y a autre chose à faire donc là j'ai fait mes petits binds j'en ai quelques-uns de cool pour aller plus vite dans les binds etc euh qu'est-ce que je peux régler d'autre non je pense que j'ai tout non je pense que j'ai tout les vêtements oui oui bah on va aller en magasin et tout mais ça ça se fera en RP go permis oui oui non non mais ça ça c'est du RP non je parle hors RP euh tant qu'à faire euh qu'est-ce que j'ai d'autre j'ai bind mes trucs j'ai euh euh blablabla 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 je pense que j'ai tout ouais je pense que j'ai tout menu menu d'entreprise menu d'entreprise je l'ai regardez menu d'entreprise c'est ça hop je vais au pire je recrute quelqu'un non et qui est ton numéro pompon ah non j'aime bien le sortir justement pour le regarder bon écoutez on va voir on va voir ce qu'il se passe bon messieurs messieurs excusez-moi vous pouvez m'expliquer ce que vous branlez dans le jardin les gars les gars va falloir bouger les vélos les gars tu es en train de tu es en train de rouler sur un sanglier gros c'est notre symbole tu es vraiment en train de oh pardon je voulais je voulais te frapper toi je voulais te frapper toi c'est un bordel non mais c'est un bordel le monstre les gars si les gars juste dégagez d'ici si vous voulez ici c'est une propriété privée on y fait du vin ok on y fait pas de la garderie pour des gens qui préparent le tour de France ok allez maintenant ça dégage dégage d'ici dégage d'ici bouge le vélo oh pardon il est hyper sensible votre collègue il est hyper sensible votre collègue je crois monsieur votre collègue est dead en fait le vélo ok alors juste je me pose une question vu que maintenant j'ai le taf etc bon j'y vais à vélo il y a des cadavres chez moi c'est un scandale écoutez je vais appeler je vais appeler les flics en vrai en vrai je vais juste appeler les flics je me rappelle jamais du numéro des flics en fait c'est mon problème ou alors je recrute de la sécurité le problème de la sécurité c'est que c'est compliqué 555 ls apd appeler ta gueule ferme la laisse le tranquille le sanglier il t'a pas touché il t'a rien fait gros ta gueule message plus position j'espère qu'il y a au moins des flics présents j'ai une galère des gens que je connais pas qui préparent le tour de France devant les portes de notre domaine ça commence à saouler il faudrait réagir il tue en plus de ça nos sangliers nos sangliers qui sont le symbole de notre réussite et de notre protection putain ok ok bon les gars on bouge je vais juste appeler Roy voir ce qu'il fout juste pour voir un petit peu ce qui se passe je sais pas si Roy Allo Fab Allo Roy ça va ou quoi ? ça va et toi ? qu'est-ce que vous faites ? ça va très très bien juste il y a des gens trop trop chelous devant chez moi j'ai pris un vélo je trace tu fais quoi ? bah là on vient de s'acheter on vient de s'acheter une nouvelle habitation pas très loin du paradisio il fallait qu'on s'installe quelque part on a encore plein de sang et on a eu quelques quelques bavures sur la route mais sinon tranquille on est en train de chill on se demandait nous aussi ce qu'on faisait on essayait de mettre en place je sais pas tu vois on réfléchit quoi attends vous avez acheté une vous avez acheté une baraque ? non on n'a pas acheté une baraque on est dans un immeuble on a acheté un appartement mais gros la dernière fois que je t'ai croisé tu m'as dit t'avais mis le balle ouais mais tu sais c'était 10 000 balles et je gagne 500 balles toutes les 2 minutes donc ça va vite en ce moment les affaires ah ouais ça marche bien gros il est où l'appart ? bah je peux t'envoyer ma position par GPS sinon si je dis pas de bêtises je suis juste en dessous des news tu vois le truc qui s'appelle selling news quelque chose comme ça je mets sur le côté attends je suis sur la route à vélo dis moi tu m'as dit ? alors je suis juste à côté d'un truc qui s'appelle entre un alors c'est en haut c'est au nord ouest de la ville juste en dessous de la caméra qui représente le truc de news on a la même appli je pense de la map normalement tu vois tu vois l'espèce de croisement où il y a la pilule le flingue et le dollar en haut à gauche de la map tout au nord ouest de la map au nord ouest de la map avant que ce soit avant que tu montes dans les collines tu vois il y a une triplette avec la il y a la petite gélule le flingue et le dollar excusez-moi excusez-moi c'est au nord ouest dans la ville on est dans la ville c'est pas tout en haut de la excuse-moi gros dans la ville pas très loin du paradis pas très loin du bar bien sûr bien sûr j'ai le trio j'ai le trio je vois là où il y a la pharmacie la banque d'armes tu remontes à droite là tu vois à peu près à droite il y a la petite caméra on est juste à côté de la caméra si tu veux on se rejoint là-bas vas-y rendez-vous là-bas j'arrive à vélo vas-y on t'attends à toute la bise allez go je vais à vélo je vais à vélo je vais à vélo le gps il est bon je vois que d'un excusez-moi j'aurais peut-être dû prendre je sais je vais me faire les mollets sur une montée un peu à la VTT et puis je vais récupérer j'espère le vélo il va tenir hop je vais inculer les cuisses je passe en NT allez go je vais chercher une bagnole on va chercher une bagnole on va y aller plus tranquillement parce que là oh con ça tire oh con ça tire mettre au milieu comme ça il double pas je me prends pas le pot d'échappement dans la gueule je me mets tranquille hop là je me mets bien il a essayé de doubler donc j'essaye un petit peu de bloquer la route sans créer forcément le bouchon de l'année chou 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 Allez, je donne un petit coup. Je donne un petit coup. Après, le virage, c'est fini, Mino. Lâche rien, Mino. Ok, dernière ligne. Dernière ligne. On ne se prend pas le pot d'échappement. Ça me flingue, j'y perds. J'en peux plus. J'en peux plus, ça me flingue. Excusez-moi, derrière. Je veux repartir. Je suis mort, frérot. Excusez-moi. Oh, doucement, gros ! Tiens, t'as bagnon, là. Tiens, malade, gros. Tiens, prends-moi ça. Je te prends ta caisse et je me barre. Tiens, fou. Non, pas ici, pas ici. Casse-toi. Tiens. Gros, tu me retouches. Putain, tiens, la voiture, elle est pétée, gros. La voiture pétée. Je bouge. Aïe ! Tiens. Juste. Gros. Tiens. 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 Excusez-moi, monsieur, je vous explique quelque chose. Oh, putain ! Dites-moi, dites-moi. Je vous explique quelque chose. Attendez, je déplace le vélo. Je déplace le vélo. Excusez-moi, je... Ok. Je vous explique quelque chose. Honnêtement, honnêtement, j'étais en pleine montée à vélo et je me suis arrêté au milieu parce que j'ai eu une petite crampe au niveau de la cuisse et je ne sentais plus même ma respiration suivre. Je me suis arrêté au milieu de la route. Je crois qu'il a pété un plomb parce qu'effectivement, comme vous le voyez, il y avait une filée de voiture derrière. Et puis, en fait, finalement, il a décidé de passer. Il m'a tamponné le vélo. Je suis tombé. Et je n'ai pas su garder mon calme ni mon sang-froid à ce moment-là. Et oui, je lui ai donné un coup à travers la vitre. Ok, ok. Non, mais ça arrive dans ce quartier-là. Ils sont un peu énervés. C'est vous qui avez envoyé un message ? Ah oui, complètement. J'ai une galère, gros. Il y a des gens que je ne connais pas qui préparent le Tour de France devant les portes d'autres. domaines. Ça commence à saouler, gros. Et vous avez cru quoi que... Complètement. On était gros dans le SPD ou... Non, mais en vrai... Pardon, non, je ne voulais pas vous... Je vous respecte, chef. C'est simplement que j'ai rencontré des... J'ai rencontré des flics avec qui je me suis fait quand même potes hier. Enfin, avec qui je m'entends plutôt bien. Et je pensais simplement que voilà, ça passerait mieux le message. J'étais un peu sous panique aussi. Je me suis permis simplement d'utiliser le langage habituel. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous travaillez ici depuis combien de temps ? Ça n'est pas longtemps. Moi, je suis arrivé il y a cinq jours ici. Oui. Pour vous dire, les anciens patrons d'ici, les tours, ils ont essayé de... Enfin, je ne sais pas si vous avez peut-être changé, vous ne les laisserez plus. Mais les gens qui s'entraînent pour le Tour de France et tout, ils ont un petit stop ici pour aller boire un coup avec vous et qu'ils vous payent. Donc, c'est normal. Donc, si vous ne savez pas, n'hésitez pas à leur vendre votre vin. D'accord. Vous donnerez de l'argent en tout. C'est le petit stop. Les gens qui montent, regardez. Là, vous vous reposez ici. En fait, si vous faites plus que dix mètres, c'est chez vous. Complètement. En haut de la montée, il n'y a pas de souci. D'accord. D'accord. Je suis désolé. Je n'étais pas du tout informé de tout ça. Je ne pensais pas du tout que c'était un arrêt. Et donc, c'est normal s'il y a des vélos devant le domaine. Oui, c'est le petit stop. Ils se font une petite pause et ils se reposent parce que vous avez quand même une très belle vue. Si vous regardez les montagnes, c'est incroyable. Les gens viennent. C'est magnifique. Tout le domaine, il est sublime. Ça, c'est chez nous complètement. En plus de ça, on est passé patron récemment. On a réussi à racheter avec Donna. Donc, oui, complètement. Là, les vignes là-bas sont magnifiques. Ça se passe bien. Vous avez bien vendu parce que vous êtes un peu dans la galère. Un petit porc là. Qu'est-ce que vous faites ? Laissez-le. Comment on fait des saucissons sinon ? Alors, ok, mais juste pas ceux-là, s'il vous plaît. Parce qu'honnêtement, ils protègent le domaine plus que jamais. Heureusement qu'ils sont là. Ok, je vais m'en occuper, mais ok. Non, non, s'il vous plaît. Laissez les vivants. Proche du domaine, ça... Laissez les vivants. Ailleurs, ça ne me dérange pas. Ok ? Ok, pas de soucis. C'est bien. Excusez-moi encore une fois de m'être énervé vis-à-vis de la personne. Mais simplement, j'ai perdu mon sang froid. Non, mais vous n'arrêtez pas, je vais vous faire une petite amende tranquillement. Une amende ? Oui. Une amende de combien et pourquoi ? Vous avez quand même défoncé quelqu'un dans une voiture. Non, non, mais c'était de la légitime défense. C'est-à-dire que j'ai défoncé... Non, non, attendez. Attendez, j'ai défoncé un mec. Après qu'il m'ait foncé dessus en bagnole alors que j'étais à vélo. Vous comprenez ? Je suis dans une merde. Je suis dans une merde. Mais moi, c'était de la légitime défense. Je ne voulais pas du tout... Je ne voulais pas du tout me retrouver dans une situation. Je me retrouve avec un cadavre au sol, gros. C'est ingérable. Je ne sais pas ce qui va se passer. Une amende, ça me casse les couilles. Mais quoi que... Non, je... Je me casse. Je me casse par le domaine. Chef ! Il est parti. Je pense que... Je vais simplement contacter. LSTPD. Message plus position. Bonjour. Excusez-moi. Message plus position. J'ai rencontré chef à la suite d'un accident à côté de mon domaine. Le chef a disparu et je me retrouve seul. Aucun souci. Simplement, je voulais aucun problème. Je voulais simplement, simplement remercier le chef d'avoir été là. Et je vous... Oh, c'est un hélico, ça. Je vous souhaite une excellente journée. A très vite. Oh, l'enculé à ta... Ah, justement, je venais... Justement, je venais de vous envoyer un message. Oula, ça va ? Oui, oui. Excusez-moi. Vous dites-moi, oui, bah oui, vous êtes parti en courant, là. Non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. J'étais juste à côté. J'étais juste à côté. En gros, je suis revenu pour voir ce qui se passait. Mais moi, j'ai un peu du mal avec les corps au sol, etc. Et ça m'a un peu donné le tournis. Je me suis juste écarté. J'étais dans les arbres à côté. Je ne suis pas parti. Véritablement. Preuve. Les médecins vont s'en occuper. Ne vous inquiétez pas. Ça peut arriver. Vu qu'ils ne témoignent pas, je vais vous laisser tranquille. Si les médecins arrivent pour le soigner et qu'ils portent plainte, on ira voir sur cette affaire. Vous êtes monsieur ? Monsieur Torres. Appelez-moi Fab. Appelez-moi Fab. Ok, Fab. Moi, c'est Bill Boyd, capitaine. Bill Boyd. Merci, moi, capitaine. Ok. Merci, Filmin. D'accord. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas. Vous savez, ici, la loi, c'est moi. Et donc, je vais devoir gérer un peu la ville. D'accord ? Je n'hésiterai pas une seule seconde, capitaine. Ok, merci. Allez, bonne soirée. Au plaisir. Fab. Bonne soirée. Allez, direction le domaine. On récupère une bagnole et on rejoint... Putain, c'est vrai que... Attendez. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Hop. Bon, on a bien réussi à dodge l'amande. Let's go. Je suis mute, vous n'en faites pas. On a bien réussi à dodge l'amande. Et aussi, je me demandais une petite question un peu... Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous faites ? Excusez-moi. Capitaine ! Allo ? Allo, Fab ? Ouais. Hé, Fab ! Ouais, tu devineras jamais, gros, ce qui s'est passé. Allo, Fab ? Hé, tu m'entends, Fab ? Tu ne m'entends pas ? Allo ? Allo ? Non, je ne t'entends pas, Fab. Bon, on est au Paradiso. Envoie-moi un texto pour me dire où t'es, si tu veux qu'on te rejoigne. On a rencontré un nouveau gars, un chauffeur de taxi. C'est un tout-face. Il est super rapide. Peut-être qu'il sera intéressant pour vos livraisons plus tard. Allo ? Ah, là, je t'entends. Ah, tu m'entends ? Tu m'entends ? Oh, gros, il m'est arrivé un truc de fou, gros. Il m'est arrivé un truc de fou. J'ai eu un accident. J'étais à vélo. Je faisais une cote à vélo. Et je me fais tamponner par une bagnole qui était impatiente. La bagnole me casse le cul, tu vois, à l'arrière du vélo. Je me retourne. Le mec, forcément, ça m'énerve. Je casse d'un coup la vitre du véhicule, tu vois. J'essaie de le sortir. C'est un sanguin. Bah, gros, à deux doigts de me faire éclater le cul par une bagnole. Donc, je sors. Boum, je lui mets un coup. Ça part un peu en bataille. Et puis, finalement, le mec termine au sol. Les flics arrivent. Gros, j'ai cru que j'allais y passer. Ok, ça va ? T'es où, maintenant ? Là, je suis au domaine. Je suis au domaine. J'ai pas bougé, gros. J'ai pas bougé. Ok, ok, ok. Bon, bah, ça va. Et les mecs qui étaient au domaine, qui étaient chelous, ils sont partis ? Écoute, ils sont partis. Mais j'ai eu des informations des flics. C'est pas si choquant que ça. Mais ouais, ils sont partis. C'est bon. Ok, ok, ok. Tranquille. Bon, bah, écoute, comme tu veux. Nous, on est au bar, là. Le bar, il est fermé pour l'instant. Soit on te rejoins au domaine, soit on se voit plus tard. Tu me dis quoi ? Non, non, non. Pourquoi au domaine ? Vous êtes au bar ? Moi, je suis au bar. Il est pas encore ouvert, mais on est en train de traîner devant, là. On attend que ça s'ouvre. Bah, je suis chaud, là. Je vous rejoins. Vous êtes avec qui ? Alors, attends. Comment tu t'appelles, déjà ? Tu parles à moi, là ? Non, non, bah, non. Oh, c'est Fab, Mino. C'est bon. Ouais, je sais. Je sais qui t'es Fab. Ça va. Ok, ok, ok. C'est Jim qui est avec nous. Jim ? Ouais, c'est un conducteur assez rapide, apparemment. On l'a croisé à la banque et il forme plusieurs petits gars à être taxi, mais taxi express go fast, tu connais, quoi. Des livraisons express en quelques instants, il dit. D'accord. Mais quel est le rapport avec le fait qu'on aille boire un coup, gros ? Plus rapide que chronopause. Je sais pas, je l'ai juste rencontré. Je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la vie. Il m'a raconté sa life, tu connais. Normal. Frère, ouais, il faut... Écoute-moi, écoute-moi. Je me chope une bagnole. Et j'arrive fast, ok ? Tu m'envoies... Tu es où exactement ? Dis-moi. On est au bar le Paradisio. Le Paradisio, c'est sur le côté, en bas à gauche de la map. Tu peux pas louper. Quand tu arrives de la ville depuis chez toi, tu descends et c'est quasiment tout droit. Tu peux pas louper. C'est le bar tout à gauche, le Paradisio, à l'ouest de la ville. Paradisio, gros. C'est là où il y a eu la fusilade hier, toutes les dingueries, là. Je crois que je l'ai grand. 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 Tu vois le logo de ton domaine ? Il est violet. C'est le même logo en bleu. Putain, mais gros, moi j'ai changé d'OS il y a 5 jours. Ça me perd de ouf, tu vois. Ok, ok, ok. Je crois... Je vais pas envoyer ma position GPS. C'est bon, ça le fait. C'est bon. Vas-y, vas-y. A tout de suite. La bise, la bise, la bise. La bise. La bise, ciao, 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 la bise. Alors pour les gens qui disent c'est HRP, map, quand tu sors ton téléphone pour regarder Google Maps, tu dis quoi ? Tu dis je regarde la carte, je regarde la map, je regarde Google Maps, c'est pareil. C'est ce qu'on vient de faire. Plusieurs choses, déjà il faut vous rappeler qu'on est énormément de novices à jouer. Donc on découvre, etc. Donc tous vos HRP et tout, c'est pas nécessaire, on découvre. Et deuxièmement, la map, la carte. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas du tout HRP. C'est pas du tout HRP. Bon ! Tac, 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 je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Chocolat ? Ah, mais c'est pour ça qu'il voulait le thune, bien sûr. Je vais prendre 4 menus. Je vais m'en filer. Oh, ok. Eh ? Soir ? Excusez-moi. Excusez-moi. Soir ? Qu'est-ce que vous brûlez, là ? Eh ? Monsieur ? Monsieur ? Qu'est-ce que vous brûlez ? Vous êtes sobres ? Complètement pétés ? Qu'est-ce que vous brûlez ? Eh ? Bah les quoi ? Cassez-vous d'ici. Cassez-vous d'ici. Vous avez cru que c'était la porte ouverte à toutes les conneries ou quoi ? Cassez-vous ? Eh ? Ça dégage. Eh ? Casse-toi. 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 Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur ? Eh ? Monsieur ? Je vais vous expliquer quelque chose. Eh ? Ici, c'est une propriété privée. Hein ? Propriété privée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle n'est pas publique, gros. Ok ? Donc là, ce que tu es en train de foutre, c'est tes pieds sur quelque chose qui ne t'appartient pas, gros. Donc ce que tu vas faire, regarde-moi quand je te parle. Regarde-moi. Enlève ta main, gros. Ah, regarde-moi. Ose au moins affronter mon regard, gros. Ose au moins affronter mon regard. Écoute-moi. Écoute-moi. Toi, 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 si tu ne bouges pas dans deux heures, tu es mort, gros. Affronter mon regard, gros. Voilà, regarde-moi, gros. Écoute-moi. Écoute-moi. Tu as deux heures pour faire tes clics et tes claques. Pourquoi je dis deux heures ? Est-ce que je ne suis pas pressé, gros ? Je suis chez moi, gros. Toi, tu es où ? Tu es sûrement canapé, gros. Tu as deux heures. Ok ? Ah, c'est ça. Tu ne veux pas parler, c'est ça. Tu n'as pas envie de communiquer, c'est ça ? Tu n'as pas envie de me dire qu'est-ce que tu fous là ? Tu n'as pas envie de me dire pourquoi tu pèses 34 kilos à force de prendre du crack ? C'est ça ? Tu ne veux pas me dire d'où tu viens ? Tu as peur ? Hein ? Il n'en prononce pas une, gros. J'en prononce pas une, gros. Là, vaut moins de tes vêtements et même t-shirt quand tu vas chez les gens. Parce que moi, je porte un caleçon, mais ici, c'est chez moi. C'est bon ? C'est bon. Tu sais quoi, gros ? Tu sais ce qu'on va faire, gros ? Regarde-moi. Essaye de me regarder. Affronte. Affronte ma force. Voilà. Écoute-moi. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais aller acheter une arme. Et je vais revenir ici. Et si quand je reviens, tu es encore là, on fera des petits tests d'armes. Hein ? On va l'essayer, voir si elle marche bien. Hein ? Voir si elle fonctionne. Hein ? Tu as compris ? Toi et moi, on va faire des tests. C'est bon ? Vas-y. J'arrive. Écoute-moi. Ouais, crie ! Voilà ! J'attends que je parte pour crier, c'est ça ? J'attends que je me retourne pour me regarder, gros ! J'ose pas affronter le regard de femme ? Tu te fous de ma gueule, gros. Tu te fous de ma gueule, gros. Je te jure. Je te jure. Attends. J'ai même un t-shirt, là. Tiens. Arrête de chialer. Ah, je le garde. C'est bon. C'est bon. Je le garde. Arrête de gueuler, gros ! Tu me saoules. Tiens, je t'ai mis des mouchoirs. Je t'ai mis des mouchoirs, là, sur la table. Si tu veux t'essuyer le nez quand tu chiales et tout, hésite pas, gros, ok ? Allez, vas-y, la bise. Je vais revenir avec une arme. Défoncer celui-ci. Bon ! Une bagnole. On est parti. Peut-être fermer la porte, aussi. Comment on fait pour fermer ? Je sais plus comment on fait pour fermer. C'est l'enfer. Je suis mute, hein. Vous en faites pas. Vous en faites pas, je suis mute. Du-du-di, du-di, 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 du-di. Je cherche un truc parce que j'ai même les options de micro qui bug, en fait. Réactiver les sons du microphone en relâchement. Ouais, c'est ça. Hop. Hop. Ah, voilà. Je peux pas fermer. J'avance pas dans ma vie, par contre. Inconnu. C'est le capitaine de Bill Boyd. Vous êtes con ou quoi ? 655-87-29, mon numéro. Merci, capitaine. Désolé. Je note ça pas très vite. La bise. 555-87-29. Ouais, ça, c'est connerie, quoi. Il m'a dit quoi ? 555-87-29. J'ai oublié dans deux secondes. 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 87-29. J'ai des contacts. Nouveau contact, bien sûr. Capitaine de Bill, bien sûr. Hop. 87-29. On l'enregistre. Hop. Ça nous met bien. Et j'ai reçu Roy. On vient te chercher, bro. Tu es parti. Non, gros. Non, gros. Il y a un Kame chez moi. Comment il va, Sangly ? Il y a un Kame chez moi. J'ai câblé, frère. Oh, doucement, doucement. Ouais, dis-moi. Ouais, c'est nous. Excuse-moi, il y a un Kame, gros, à la maison. Vous avez des armes ou pas ? Moi, je t'ai dit que je pouvais être garde du corps. Si tu veux, je peux venir. Ça peut s'arranger, mec. J'ai un truc à vous montrer, les gars. J'ai un truc à vous montrer, les gars. Enfin, un truc. Eh, je peux me garer à l'intérieur. Vas-y, gros. Oh, tranquille, tranquille, tranquille. Vas-y, je t'ouvre. Vas-y, vas-y, vas-y. Doucement, doucement, doucement. Ouais, c'est Jimmy. Il est chaud, frère. Fab, il faut que je te présente mes excuses pour la truffe. Je sais que, bon, c'est ma passion. Il n'y a pas de souci, gros. En vrai, tu étais un peu pété. Tu voulais sucer de la truffe. Il n'y a pas de problème. Tu travailles dans la truffe vraiment ou c'était de foutage au te gars ? Ah, j'étais vraiment dans la truffe. Je suis dans la truffe. Je cherche la truffe dans les bois, de temps en temps, avec le cochon truffier. OK. Ça marche bien, ça marche bien et je le revends plus haut franc, on va dire, parce que c'est un produit de luxe. La truffe, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, à bon, évidemment. Évidemment. Tu parlais d'un gars à l'intérieur de chez Watt, c'était quoi, c'est ça ? Je ne galère. Gathe ça. Gathe, venez-moi. Je fais un peu de muscu, je suis un sphère militaire, si tu veux, je peux le déloger. Si tu veux, j'ai un petit marteau, ça peut servir. Regardez les gars, vous allez péter un plan. Vas-y, c'est bon, il a bougé. Excusez-moi, madame. Excusez-moi. J'en ai plein le cul, les gars. J'en ai plein le cul, les gars. Madame, excusez-moi, vous allez faire comme l'autre Kraken ou ça se passe comment, là ? Vous êtes cru à la maison ? On fait quoi ? On fait quoi ? On s'assoit ? On lit le magazine ? Je ne comprends pas. Elle n'a pas l'air bien, la dame, hein ? Je crois qu'elle me rappelle ma grand-mère, tu sais. Elle avait Alzheimer, c'est un peu pareil, tu vois. Elle se perdait un petit peu partout dans la ville. Mais là, gros, elle n'est pas perdue dans la ville, elle est perdue chez moi, quoi. Attends, je prends le pouls, peut-être que... Je prends le pouls. Donnez-moi votre main, vite fait. Comment elle vous regarde ? Madame, je ne comprends même pas. Si vous pouvez parler, faites un signe. Mais non, du coup, si vous pouvez parler, parlez. Mais si vous ne pouvez pas parler, faites un signe. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle se gratte le genou. Ouais, c'est étrange quand même, hein ? Peut-être de l'eczéma ? Eh, attends, t'es sûr que... Parce que tu le connais bien, Donna, mais t'es sûr que ce ne serait pas la mère de Donna qui est muette ou une connerie comme ça ? Attendez, j'ai une commande. J'ai une commande ? J'ai une commande, ouais, ouais. C'est Capitaine Bill qui m'a demandé 100 bouteilles au commissariat. Oh, le commissariat, en plus, il fallait qu'on y aille. 100 bouteilles, il faut que je négocie, en vrai. Je ne sais pas comment le... Ça ne m'étonne même pas que ce soit le commissariat qui fasse les plus grosses commandes. 100 bouteilles. Le truc, c'est que je vais devoir y aller en camp tard, quoi, les 100 bouteilles. Je ne peux pas les porter comme ça, tu vois. Tu vois comment ils conduisent. À mon avis, tu comprends qu'ils sont tout le temps à 3 grammes. N'inquiète pas qu'on en a vendu déjà la dernière fois pas mal. Mais franchement, pour 100 bouteilles, il faut me dire combien ça coûte. C'est difficile de savoir combien tu as vendu la dernière fois. Est-ce que 100 bouteilles, ça fait quand même pas mal. La dernière fois, on a vendu, si je ne dis pas de conneries, 50 bouteilles pour 10 000 balles. Donc là, il y a 100 bouteilles. Ça fait au moins 20 000. Attends, viens, je tente un truc. Vas-y, on te laisse. Je tente un truc, je lui dis... Alors, attends, parce que je suis toujours plus à l'aise quand je prends de la hauteur sur les choses. Tu capteras mieux le téléphone aussi. Ouais, en vrai, mec, gros, j'ai des problèmes de réseau en perma. Hey, Jim. Hey, Jim. What, dis-moi ? T'as pas une petite bouteille d'eau à faire croquer, là ? J'ai soif de ouf et j'ai plus rien à boire. Si, 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 vas-y, vas-y. Attends, je me décale un peu pour être sûr que tu la donnes pas à mon frère. Et ta fin aussi, parce que j'ai carrément un petit menu. En vrai, boire, ça m'ira. Mais si t'as un menu, pourquoi pas, frère ? Ok, ça marche. Il faut que je reprenne ton numéro aussi. Oh, merci beaucoup. Les gars ! Les gars ! Ouais ! Ça joue un peu au snake ou quoi, vous ? Ouais, pour ce moment, encore, c'est que 14, quoi. Je suis un peu éclaté. 14, c'est pas au fond. T'as combien ? Je sais plus, 40, je crois, c'est comme ça. 40 ? Oh. T'es chaud, hein ? Comme ça, je sais plus exactement. 30, 30... Je sais plus, gros. Je sais plus. Je crois une fois, je crois une fois, j'ai fait genre 800, gros. Tu sais, une fois, j'étais complètement... J'ai fait genre 800. Comment c'est possible, 800 ? Il n'y a même pas 800 cases sur le truc. Je sais pas, gros. Je sais pas. Tout est possible dans le suivi, frère. C'est vrai, ça. Bon, attends. Nous, ça nous intéresse pas mal parce que Basile, il voulait travailler avec les flics, je crois. Donc, si on va voir les flics pour leur livret, ça ferait d'une pierre de couille. Deux coups. Ça fait une seconde. Je termine juste cette game de Snake. C'est vraiment accro, quoi. Bah, c'est... Je fais mes quêtes journa, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Sinon, gros, si t'as pas les récompenses et tout, si t'en rates, c'est chaud, tu vois. Par contre, en vrai, il répond, là, le... Le patron, ça galère, gros. Ça galère, gros, parce que le capitaine, il... Vas-y, c'est bon. 38. Je crois que j'ai... Je crois que j'ai fait 38. Hier, vous vendez 200 de bouteille. Ça veut dire que plus j'en achète, plus c'est cher. Je pense que c'est le contraire. C'est normal. Je vais plutôt voir l'autre. Merci pour... Alors, je suis désolé. Je n'ai absolument pas été clair. Je... Je parlais de 15K. Malheureusement, correction automatique. Vous connaissez. Au contraire. Plus on vend, en gros, moins c'est cher, mais tu vois. Non, mais en gros, je lui dis 25K, il a capté, quoi. Il a capté, quoi. Il a capté que c'était plus du double d'hier, quoi. Il a capté que j'étais complètement en train de l'intuber. Mais honnêtement, le truc du... Tu vois, le truc de la correction automatique, ça arrive. Et puis là, même, avec la petite réduc à 15K, honnêtement, je le mets bien, quand même. Ah, il faut que le vin soit bon, mais d'après Dona, il est bon, non ? Super, merci beaucoup. Il est excellent. Non, en vrai, je ne vais pas te mentir. Si, s'il est bon. Attends, tu voulais dire que tu ne voulais pas me mentir et juste après, tu me redis qu'il est bon. Il est bon. Non, non, je ne vais pas te mentir dans le sens où je vais devoir y aller, là. Justement, on va y aller. Et toi aussi, tu vas au commissariat ? Ouais, ouais, on va aller au comico, mais après, on peut avoir quelqu'un, on peut avoir une personne. Je sais que Jim, il conduit super bien, donc on peut avoir Jim avec quelqu'un dans la bagnole et quelqu'un qui t'accompagne, toi, dans la voiture, si tu veux, dans le camtar, quoi. Avec plaisir, avec plaisir. Par contre, il faudra me repayer un permis, moi. Ouais, il perd tous ses points à chaque fois, mais bon. Regarde. Je suis à 22 sur le set. Bien sûr. Je vais sortir, je sors un camion, j'arrive, les gars, je sors le camion, j'arrive. On s'attend devant, du coup, Fab. Ouais, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Hein ? Oh, gros. Ok. On va prendre celui-là, moi. On va prendre celui-là, il n'a pas passé le contrôle technique la dernière fois, on ne va pas sortir celui-là, clairement. Ouais, tu as besoin d'un guidage ? Non, ne t'inquiétez pas. Eh, Fab, je fais visiter vite fait à... Je montre un peu le domaine. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais m'habiller comme un sommelier, je vais l'entuber. Bon, ça avance bien. En vrai, ça avance bien, il va être content. Il va être content, Dona, quand je vais lui dire. Je sais. Est-ce que je peux en prendre... Je n'ai pas posé, je n'ai pas posé. Allô ? Oui, dites-moi, vous vendez du jus d'orange ou du jus de citron ou des jus ? On a du... Normalement, on fait du jus de raisin, ouais, complètement. Je n'en ai plus en stock, là. Ok. Donc, je ne saurais pas vous dire. Je ne connais pas de fournisseurs aussi qui bossent dans le coin. Concrètement. Non, là, je n'ai pas sur moi. Je check, je vous rapporte ça si jamais j'ai, mais dans l'immédiat, je n'ai pas. Ok, bah, n'hésitez pas à trouver du monde pour bosser et faire des jus, parce que ça serait beaucoup plus friand. Ok, c'est noté. De toute façon, on va recruter bientôt, Capitaine. Ok, bah, pas de souci. Merci beaucoup, Capitaine. C'est un petit peu notre petit frère. Et tu as un mal. Peut-être qu'il avait quelque chose de particulier. Ton numéro de téléphone, du coup, 555. Ouais, c'est bon. Les gars, je me disais, j'ai un peu de zèbre sur moi. Je fais quoi ? On va voir les flics, on se fait un bas les couilles ? Ouais, après, un peu. Ouais, c'est la zèbre que tu m'as filée. Ouais. Tu sais quoi ? J'ai envie de tenter un coup de poker. Tu veux aller faire fumer les policiers ? Non, bah, pas forcément de faire fumer, mais j'ai envie de savoir si ça peut intéresser les policiers. Je crois qu'ils seraient intéressés et dans du vin et dans de la weed. Ah, gros. Ah, gros. Pas me la faire, gros. Tu es déjà allé, des gens dans le bureau des stupes ou pas ? À chaque fois que j'y vais, j'y... Ouais, non. J'ai entendu des histoires comme quoi, bon, ils récupéraient des trucs pour eux, quoi. C'est ça que tu veux dire ? Ah, ben, gros, c'est au-delà de la récu, parce qu'il y a des posters avec des plantes de cana partout. Enfin, c'est une délire. Les gars, c'est eux les plus gros consommateurs de l'histoire, quoi. J'ai cette sensation. J'ai rencontré, en tout cas, des flics qui m'ont proposé eux-mêmes des bédos, quoi. Bah, écoute, après, de toute façon, t'as pas non plus 20 grammes sur toi. J'ai 250 grammes, gros. Ah. Ouais. Je sais pas quoi te dire. C'est un pari à prendre, après. Tu vois, déjà, tu leur vends de la vinasse. Et je reprends l'accent du Sud, c'est terrible. Déjà, tu reprends la... Eh oui, mais en même temps, vous êtes originaire tous les deux, donc c'est normal que... C'est un peu caché, parce qu'on s'intègre, mais comme toi, tu vois, tu t'es bien mieux intégré que nous, alors que t'as gardé l'accent, quoi. La vérité, gros, c'est que je reste moi-même, je reste fab et je bouge pas, tu vois. C'est pas parce que je suis à Los Santos que je suis plus fab, tu vois. Sans vouloir te contrarier, tu restes fab, mais je trouve que depuis que t'as rencontré Donat, t'as quand même bien changé, hein. Ah bon ? Ah, vestimentairement par là... Ah, mais gros ! Non, ouais, honnêtement, ça tourne, je vais pas te mytho. Mais par contre, concernant la bille, là, c'est simplement parce qu'on va vendre le vin. Ouais, quand je vends le vin, j'y vais pas en calobut. Moi, je suis plus à l'instant en calobut parce que j'ai grandi au bord du littoral où, oui, j'ai passé pas mal de temps, les couilles à l'air, si tu veux. Mais là, concrètement, je vais vendre du vin, je m'habille, bien sûr. Ouais, non, c'est compréhensible, mais on en parlera dans le camion. On y va, du coup ? La weed, fais ce que tu veux, frère. Vas-y, je vais la poser. Je pose la zèbre. Gros, j'aurais kiffé la mettre au frigo, en vrai, la zèbre. No joke. J'aurais kiffé la mettre au frigo, tu vois. Ouais, puis même, tu vois ce que je veux dire, genre... Afin qu'elle le reste, quoi. Et Donna, il en pense quoi de la weed, comme ça ? Donna ? La zèbre ? Écoute, écoute-moi, c'est un truc, bon, il n'est pas contre, il n'est pas pour. Ça me bat les couilles. Ok, ok, ok. Donc, voilà. Attends, je vais aller voir le coffre là-bas. Peut-être mettre la zèbre dedans, ça sera plus safe. Que de l'argent là-dedans. Que de l'argent là-dedans. Stockage. Déposer un item. Pochon de zèbre. Hop. Là, je stocke le pochon de zèbre. Je vais le mettre derrière, là. Ça ne sentira pas, je pense, derrière les cartons et tout, on est tranquille. Il n'y a pas de... De toute façon, personne contrôle avec toute la vina, ce qu'il y a aussi, ça, ça. Je pense que ça ne tira pas ici. Je le mets ici, il sera bien. Hop. On est parti, les gars. Il y a les flics. On est... On est parti, les gars. Il y a les flics qui... Ils attendent. Ok, ok, ok. Vas-y, le sang. Vas-y, moi, je vais suivre. Team. Vas-y, viens avec moi, Roy. Team. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Je vais mettre la ceinture, j'ai eu quelques accidents aujourd'hui, je ne te cache pas que... Pareil, bien sûr, installe-toi. Par contre, j'ai le problème, mais non. Tu peux me mettre sur le GPS ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que là, la réalité des choses, c'est que je... Commissariat de tête, j'y suis allé... Attends, mais je viens de capter, je n'y suis jamais allé, gros. Alors, 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 le commissariat, commissariat. J'ai pris... J'ai pris... Attends. Pourquoi je ne peux pas changer la direction, là ? C'est quoi ce bordel ? Attends, une seconde, il faut que je check un truc au stock. Une seconde, je te laisse gérer le GPS, j'arrive. Vas-y, 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 parfait. 5,40. Alors, ils sont là... Où est la police ? D'où ça ? Ouais, ouais, il va chercher les trucs, il a oublié les trucs dans le stock. Santé. Ouais, un culé. Allô ? Allô, vous arrivez quand, là ? J'ai une ville à gérer, là. Ouais, ouais, on arrive, là. On vient de partir. Mais dans combien de temps ? Parce que bon, j'attends, j'attends, mais la ville n'attend pas. Dans 5 minutes, on est là. Ok, bah là, tout de suite, allez. À tout de suite. Bon, je te vais taguer sur le GPS, normalement. Bon, j'ai pris... J'ai pris un peu plus que prévu. Je me dis que si jamais on voit des gens... Ah, attention, excusez-moi. Si jamais on croise des gens, je pourrais les vendre aussi, tu vois. Alors, attends, parce que là... Je sais pas si le GPS, où il te mène. Moi, j'essaie d'y aller, là, mais le GPS, il est bugué. Ok, vas-y, tu peux descendre tranquille. De toute façon, c'est pas là qu'il faut aller vers... Pour rentrer dans Los Santos, donc pas de souci. Et une fois qu'on arrivera près de Los Santos, je te montrerai où il est, le poste de police, ok ? Eh, tu peux pas le mettre sur le GPS ? J'essaye, j'essaye, mais c'est fou le bugué. J'ai plus de batterie dans le GPS, là. Je... Oh, attention, attention ! T'as la ceinture ! Oh, gros... Oh, gros merde ! Oh, bonne merde ! Oh, bonne merde ! Oh, putain ! Attends, ça, le cycliste. Ok. Et ça va, les bouteilles de verre, elles sont pas en verre, sinon ? J'ai tout protégé, j'ai mis tout dans la mousse. Ok, parfait. Oui. Bon bye, bon bye, bon bye. Honnêtement, j'ai tout mis dans la mousse, j'ai tout plastifié. Il n'y a aucun risque, chaque bouteille est unique, parce qu'on essaye aussi de faire... On essaye évidemment aussi de faire en sorte de... de vendre quelque chose de luxueux. Donc, chaque bouteille de vin à l'unité est protégée dans le camion, bien sûr. Oui. Ok, 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 ok. Ah, ça va, ça me paraît bien. Ouais, du coup, il est un peu... un peu pimpé, maintenant, quoi. Le Castillo, il est un peu abîmé, mais c'est pas grave, quoi. En fait, comme c'est ton trajet, je peux pas mettre le GPS. Donc, soit tu me laisses la place de passer deux secondes le temps que je te... enfin, conducteur, que je te mette le truc, soit je t'indique où c'est sur la map. Essaye de me dire, moi, je peux le mettre sur mon GPS, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, dès que t'as un petit peu à l'arrêt, je vais t'aider à retrouver. Ok, tu ouvres le GPS, du coup ? C'est bon. Donc, dis-moi. Ok, tu prends la map, tu vois ? Tu vois les taxis tout en haut à droite ? Complètement. Tu vois les taxis tout en haut à droite ? Tu descends un petit peu ? Tu descends un petit peu ? Et là, tu vas voir, normalement, il y a une espèce d'ensigne. Une ensigne avec une étoile au milieu bleu. Ouais, tu la vois ou pas ? Voilà, plus bas. Tu descends un peu plus bas. C'est bon. ça c'est presque ça c'est presque ça c'est un peu un petit peu en dessous ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est les urgences c'est bon mino c'est bon mino parfait 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 ça régale ça régale ça régale mino moi moi gps marche bien honnêtement j'ai pas trop à me plaindre ça fait plaisir en tout cas vous êtes quand même dans un cadre idyllique ça doit te rappeler le sud de la france ici à mine de rien elle est complètement fait le sud pas forcément tout le sud tu vois mais à nature par rapport à la ville déjà ça doit te faire respirer quoi complètement complètement mais ça me fait respirer mais après je te cache pas que parfois un peu le sud de la france ça manque tu vois ce que je veux dire tu m'étonnes tout si je me rappelle bien toi tu m'avais dit tu avais rencontré donna au pif sur linkedin c'est ça complètement en fait moi le truc c'est que je me suis retrouvé à la fin de mon activité de chocolatier je me suis retrouvé un peu dans la mouise parce que grosso merdo mon chocolat avait mauvaise réputé pour plein de raisons et qui me qui honnêtement me concerne pas trop bref on va pas revenir sur les détails je m'étais associé avec des gens un peu véreux et et donc j'étais dans une merde monstrueuse sur moi j'ai 41 piges il ya un moment bon par contre les flics n'attendent pas mais en gros ce qui s'est passé c'est que ce qui s'est passé c'est que mon activité s'est arrêté je me suis retrouvé un peu dans la merde j'ai 41 ans j'ai pas envie d'être dans la merde jusqu'à jusqu'à ma retraite c'est bon du coup je me suis inscrit sur linkedin j'étais jamais allé tu vois c'est une application pour les professionnels je passe tu utilises ouais bien sûr je connais linkedin bah moi je me suis j'avais plusieurs personnalités sur linkedin donc j'ai tout supprimé quoi parce que bon forcément moi quand j'étais en france c'était pareil que toi c'est des affaires un peu difficiles et je me suis associé aux mauvaises personnes au mauvais moment mais du coup la question moi que je te pose c'est donna tu penses vraiment c'est la bonne personne avec qui tu t'es associé franchement que tu me poses la question ça moi j'adorerais travailler avec lui j'ai beaucoup d'estime pour toi mais c'est vrai que donna je le trouve parfois un peu tu vois quoi en fait il n'est pas aussi blanc que les que les dents du gars sur la gauche sur le panneau quoi tu vois ce que je vais dire bah ça me fait un peu peur parce qu'en fait moi je t'explique les ces derniers jours moi je passe à moi j'ai pas le time ces derniers jours la réalité c'est que ouais il s'est passé beaucoup de choses je me suis retrouvé un peu seul où je me disais bon ben la donna à tout moment il me lâche tu vois il faut t'assurer qu'il te fasse pas de coups de pute quoi exactement mais c'est pour ça que en général quand on deal on fait toujours on divise par deux on se prend chacun notre part tu vois ce que je veux dire parce que sinon ça nous met dans une sauce si on commence à faire qu'un compte commun on s'est rencontrés il ya très peu de temps sur linkedin on s'est rencontrés il ya deux trois mois et ça fait moi que cinq jours que je suis là donc tu vois c'est vraiment nouveau quoi c'est vraiment récent mais c'est marrant que tu me dises ça parce que je pensais être le seul à douter de donna et à chaque fois que je lui en parle parce que moi j'en parle à donna parce que pour moi je dis tu lui dis ouvertement que tu penses parfois c'est pas très net ce qu'il fait quoi complètement complètement je lui dis que j'ai peur qu'il me lâche je lui dis que j'ai peur que 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 voilà et à chaque fois il me dit non que que il me dit je tromperai n'importe qui mais jamais toi ok ouais mais ça fait flipper ça parce que tu vois c'est comme quand ta femme elle te dit ah je les ai tous trompés avant mais pas toi tu vois tromper une fois si tu trompes quelqu'un tu peux tromper les autres tu vois je sais pas tu grandis aussi tu grandis aussi que ça soit ta femme ou ton mec qui te dit j'ai toujours trompé mes partenaires le truc c'est que tu grandis tu vois si tu trompes ton partenaire à 19 ans bon après quand on a 34 frère il s'est passé 15 ans l'eau elle a coulé sous les ponts l'eau elle a coulé sous le proche de la bonne mer sur le littoral du sud je peux te dire que c'est pas nécessaire en fait tu veux ce que je veux dire ouais bien sûr bien sûr mais quand quand je l'ai vu tu vois donna la première fois que je vous ai croisé à l'aéroport il t'a pris sous son aile directement j'ai senti tu vois cette relation un peu de fais ce que je te dis et fais ce que je fais tu vois et c'est pour ça moi je me posais les questions après si tu penses que c'est une relation saine et qui te lâchera pas moi si comme ça va vite là en cinq jours ça a évolué si vous avez besoin d'aide et de main forte de renfort que ce soit des informations que ce soit des gens pour la voiture pour les livraisons c'est sûr que nous on peut être pris en intérim tu vois pas besoin non plus de rentrer dans la société quoi ok donc ça c'est un truc qui peut m'intéresser effectivement et vous voulez travailler en indépendant vous l'être employé ou les pour être tout à fait franc comme comme on est deux avec mon frère sans t'en dire plus lui il est plus dans la droiture donc c'est plus la police qui va aller voir pour essayer de travailler là bas moi en fait j'ai fait deux comas et en me réveillant de mon deuxième coma j'ai fait un rêve de fou furieux où je faisais du rap tu vois je faisais du rap j'étais sur le bitume et tout j'avais une instru c'était incroyable donc moi je suis plutôt côté rap et en fait je vais essayer de faire des rencontres de sympathiser avec plein de gens quoi j'ai pas compris c'est à dire tu veux tu veux enregistrer des sons mais bon moi j'ai aucun rapport avec le rap moi je fais non je sais mais 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 pour l'instant tu vois de toute façon quand tu commences un rappeur il faut faire ses preuves alors pour faire ses preuves moi je veux juste tout simplement avoir du métier pouvoir vivre tranquillement et travailler avec les gens avec qui j'ai envie de travailler quoi bien sûr oui je vois ce que tu veux dire en gros tu veux gagner un peu de un peu d'oseille pour pouvoir un peu financer les projets musicaux bien sûr bien sûr complètement je vais reperdre l'accent du sud maintenant ouais il gagne à chaque fois à chaque fois à chaque fois qu'on est ensemble je prends l'accent tu me fume bon tu me fume à chaque fois gros à chaque fois mais non une seconde il conduit extrêmement bien bonjour il respecte les limites mais il est extrêmement optique attendez je oui donc alors vous avez combien sur vous là capitaine j'ai pris des 100 bouteilles comme prévu à donnez moi bien sûr on s'est dit quinze mille attend une seconde 15000 et si on si on compte donc avec avec la livraison on est donc sur 17300 c'est ça qui bat donnez moi les bouteilles je vous paye pas dans le tube alors comment il donne des ordres j'ai une question capitaine le truc imagine si tu as une galère avec un flic qui t'entubes tu fais quoi dans quel sens parce que là par exemple on est dans une situation où capitaine vous me demandez de me de donner les bouteilles mais mais vous me prenez pour qui pour un mec du quartier excusez-moi excusez-moi bien sûr sur capitaine excusez-moi bien sûr excusez-moi donc les 100 bouteilles donc comme prévu bien sûr et sans bouteilles donc sont hop ici même c'est hop comme ça 17300 je vous remercie les gars vous pensez pas qu'on peut se faire un tube par un par un flic en vrai hier je me suis fait voler mon argent quand j'étais dans le coma par qui alors sûrement un médecin moi je te dit tu as vu comment il est énervé moi je suis sûr il est en manque de vue comme sa drogue il était là vas-y donne moi ça de suite après il est parti siphonner une bouteille moi je te le dire après moi qui siphonne la bouteille en vrai je m'en bats les couilles dans le sens où la réalité des choses c'est que les bouteilles elles doivent être but tu vois ce que je veux dire le seul problème là c'est juste si moi je vois pas la couleur de mes tunes parce que là par contre j'ai péter un plan et je vais arracher le commissaire 1 1 comme ça si j'étais toi même parce que tu fais comme tu veux mec mais là on est entre nous un frillon